hello la team j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer quelle est ma routine teint en hiver donc dans cette vidéo je vais vraiment me concentrer sur le teint je vais vraiment vous expliquer ce que j'utilise comment je le fais pourquoi je le fais donc je vais vraiment tout vous expliquer de ma crème hydratante jusqu'à la fin voilà donc c'est parti avant de commencer je vais vous expliquer un peu ce que j'ai mis sur ma peau pour préparer ma peau au maquillage pour commencer j'ai hydraté ma peau avec la crème fraîche de beauté de la marque nuque c'est un fluide matifiant hydratation 48 heures anti pollution donc c'est pour les peaux mixtes donc c'est vraiment important de bien hydrater votre peau que vous ayez la peau mixte que vous ayez la peau grasse que vous ayez la peau sèche il faut toujours hydrater sa peau surtout lorsqu'on se maquille ça va vous permettre de voilà de bien apporter le plus de nutriments possible à votre peau avant de se maquiller et aussi ça va vous permettre de moins abîmer votre peau aussi étant donné que votre peau va être préparée avant donc j'utilise cette crème depuis un moment enfin je ne fais que vous en parler j'aime beaucoup les produits de la marque nuque et je l'utilise en combinaison avec la crème contour des yeux de chez nuque donc je l'utilise vraiment pour le fin pour hydrater le tour de mes yeux parce que j'avais remarqué que pendant un moment le contour de mes yeux était un peu sec mais bon je vous je suis en train de vous préparer une vidéo je vous expliquer vraiment plus en détail tout ce que j'utilise sur ma peau mais voilà là c'était plus pour vous expliquer brièvement et ensuite j'utilise une base aussi donc j'utilise depuis maintenant des années la base matifiante perfectrice de la marque black up donc c'est pour moi l'une des meilleures bases que j'ai pu tester vraiment franchement j'ai commencé à l'utiliser quand j'étais au lycée et depuis même si je teste d'autres bases je reviens toujours vers cette base parce que pour moi elle est top donc voilà c'est à peu près tous les produits que j'ai utilisé sur ma peau pour l'instant j'ai déjà préparé mes sourcils parce que voilà la vidéo d'aujourd'hui elle est vraiment centré sur le teint donc je ne vais vous présenter que le teint aujourd'hui en ce moment j'utilise depuis que je l'ai en fait le fond de teint de chez fenty beauty donc je l'ai en teinte 420 il est vraiment très très bien je trouve et je l'applique à l'aide de mon pinceau de la marque real technique donc c'est un pinceau c'est le bluffing buffing buffing brush et j'humidifie mon pinceau avec le fixe plus parce que je trouve que le rendu est beaucoup 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 plus joli avec donc je secoue le fond de teint et du coup j'applique dans un premier temps quelques une pompe donc je vais la répartir un peu sur tout mon visage donc le problème en hiver c'est que j'ai la peau qui devient hyper terme et c'est vraiment pas joli donc c'est vraiment cool qui un fond de teint pour cacher un peu tout ça donc ensuite je vais venir humidifier mon pinceau avec mon fixe plus et ensuite je viens estamper le tout avec le pinceau alors vous pouvez utiliser un pinceau vous pouvez utiliser une beauty blender moi c'est vrai que ces derniers temps j'utilise beaucoup plus le pinceau mais vous pouvez faire comme vous voulez donc pour appliquer le fond de teint j'ai oublié de vous le préciser mais en fait je tourne entre quatre méthodes donc il ya le pinceau j'utilise aussi une oval brush donc c'est le fond c'est un pinceau fond de teint de la marque black up qui est vraiment trop bien faut que je vous montre comment j'utilise dans une autre vidéo et sinon j'utilise aussi une beauty blender donc j'utilise l'un de ces trois pinceaux mais en ce moment j'aime bien utiliser celui ci mais je tourne entre ces trois ces trois outils donc ensuite on va passer aux cernes parce que bon là le fond de teint a quand même couvert une bonne partie des cernes mais c'est pas tout je vais utiliser le correcteur éclat de la marque black up et je viens appliquer sur les cernes donc voilà donc j'en applique sur les cernes enfin sur le dessus de mes yeux sur le front donc voilà les zones à peu près où j'applique de l'anti cernes et je vais utiliser ma beauty blender pour restomper donc au niveau de l'anti cernes je préfère utiliser un anti cernes liquide pour toutes les zones que que vous m'avez vu vous m'avez vu appliquer le produit donc c'est à dire sous les yeux sur la raide du nez etc parce que je trouve que le résultat il est un peu plus uniforme ils se font un peu mieux surtout pour le dessous des yeux je trouve que ça file un peu moins entre les plis alors que quand j'utilise un anti cernes qui est un pâteux ça va plus filer entre les plis le résultat va être un peu plus figé donc je trouve que le résultat est beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel avec un anti cernes liquide donc je viens estomper le tout donc voilà donc une fois que c'est estompé ça donne à peu près ce résultat comme vous pouvez le voir j'ai l'air beaucoup plus réveillé parce que justement mon regard est beaucoup plus lumineux et mon teint est enfin j'ai meilleure mine du coup parce que j'ai rajouté de l'éclat là où il en fallait donc ensuite je vais faire du je vais venir matifier toutes les zones où j'ai appliqué de l'anti cernes avec du coup la poudre anti brillance de la marque black up donc je l'ai en teinte 0 2 à l'aide de ma beauty blender je vais venir tapoter du coup là où j'ai appliqué de l'anti cernes cette action ça va venir fixer l'anti cernes éviter qu'ils filent entre les plis et faire en sorte qu'ils tiennent plus longtemps donc voilà je viens estomper du coup tout le surplus qui peut y avoir et ensuite je vais venir mélanger mon studio fixe de chez mac donc je l'ai en teinte NW43 et je vais venir le mélanger avec ma poudre sublime de chez black up voilà donc j'aime beaucoup mélanger du coup ces deux poudres parce que du coup ça me permet d'avoir un teint lumineux et d'avoir ce petit côté nacré sur tout le visage et j'ai testé ça une fois et j'aime trop et depuis j'arrête pas de faire ce combo donc du coup je viens mélanger ma poudre sublime avec ma poudre de chez mac j'applique ça sur tout mon visage et ensuite je vais venir appliquer un blush donc le blush que j'aime beaucoup utiliser vraiment tous les jours c'est un blush orangé donc j'en ai plein des blushs orangés mais aujourd'hui je vais vous présenter celui-ci qui est de chez mac donc c'est le devil de chez mac et en fait vous le voyez orange comme ça mais je trouve qu'il va à toute l'écarnation déjà de 1 et il donne un effet naturel et il sort pas du tout orange sur la peau en fait il sort en fonction de votre peau il s'adapte si jamais vous aimez le fait d'avoir un teint naturel si vous voulez avoir un joli teint c'est vraiment le blush que je vous conseille parce qu'il est trop joli il s'adapte à toutes l'écarnation et de toute façon vous allez voir donc je vais l'utiliser avec un pinceau de chez Ril Technique hop alors je sais pas si vous voyez mais le rendu il est vraiment naturel donc je trouve qu'il sort un peu rosé sur ma peau mais voilà j'aime trop si par exemple vous avez l'impression que vous en avez trop mis d'un côté n'hésitez pas à reprendre votre pinceau et à estomper non ce blush il est trop joli pour finir je vais venir appliquer du coup de l'highlight donc là je vais utiliser le gold deposit qui est vraiment un highlighter vraiment super joli je pense que vous le connaissez toutes et je pense que vous l'avez toutes dans votre trousse de maquillage et du coup je vais venir l'appliquer sur ma pommette hop j'en applique un peu sur le front aussi hop sur le côté de mon front comme ça et ensuite j'en applique sur la pointe de mon nez légèrement sur l'arête surtout dans le creux sur mon arc du cupidon et voilà le tour est joui et voilà j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu je ne l'ai pas précisé mais à la fin j'ai utilisé mon fixe plus de chez MAC je ne vous l'ai pas montré parce que justement je vous ai filmé le tutoriel de ce maquillage là juste après donc voilà donc c'est pour ça que je ne vous ai pas montré mais en tout cas n'oubliez pas de le faire à chaque fois que vous terminez de vous maquiller surtout lorsque vous utilisez de la poudre parce que en fait ce type de produit ça va vous permettre de bien fendre tous les produits tous les produits que vous avez sur le visage entre eux et d'avoir un perfect glow un rendu qui est beaucoup plus joli donc voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu donc voilà la vidéo elle est terminée donc n'oubliez pas de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait vous abonner si ce n'est pas encore fait également vous avez juste à cliquer juste ici ou juste ici il y a des petites icônes qui vont apparaître et à aller voir mes dernières vidéos et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo salut